... Mettre fin à une série de 5 matchs sans victoire en top 14 et se relancer dans la course aux phases finales, l'enjeu était double pour le stade Rochelet à l'heure de recevoir Pau en cette 22ème journée, dans un stade Marcel de Flandre comme toujours à guichet fermé. Bien préparer la prochaine demi-finale de Coupe d'Europe le week-end prochain pouvait aussi être source d'inspiration pour les maritimes. De suite, la défense bernaise va laisser des espaces que les coéquipiers du capitaine All Black Jérôme Keïno vont s'empresser d'utiliser afin de marquer le 1er essai par le 2ème ligné Mathieu Tanguy au bout de 3 minutes de jeu. Le centre et pays internationaux d'Umeru et Atonio sont à l'origine de cet essai du 2ème ligné qui après transformation de West met les hommes de Gibbs, Garbajosa et Pata dans le sens de la marche idéalement. Manquant leur entame, les Palois vont ensuite à peine remarquer qu'Iaia West va jouer rapidement hors caméra cette touche dans les 22 mètres pour une folle relance. Intenable toute la rencontre du rang, l'arrière Kini Murimuribalu va tout simplement passer en revue toute l'équipe adverse plein axe avec ses appuis et ses vitesses. Il sert ensuite juste impeccablement son 3ème ligne internationale Grégory Aldrit venu à hauteur pour marquer le 2ème essai des siens. On n'a pas passé le quart d'heure de jeu que les jaunes et noirs mènent 14 à rien après transformation de West et une entame de match aussi manquée pour les Verts et Blancs que la semaine dernière à domicile. En sortie de mêlée axial, Kini Murimuribalu récompense ses efforts après cette 89 pour aller lui à son tour sous les poteaux. Le tableau de Marc va passer à 21 à 0 et on comprend que les joueurs de Simon Mannix vont passer une longue après-midi. Face à l'apathie des visiteurs, tout semble réussir au coéquipier de Jean-Charles Auréoli au lancé en touche. Le rugby des maritimes est récité, Murimuribalu continue son festival et c'est l'ouvreur Iaia West qui va en profiter pour déjà marquer le 4ème essai de la rencontre. On est sur un rythme d'un point par minute et malheureusement pour l'équipe des Pyrénées Atlantiques, la tendance va se poursuivre 80 minutes durant. Ça devient difficilement supportable sur le banc pour le staff des joueurs du 64. Chaque main à l'adresse de la section devient contre-attaque adverse avec des rataises aux retires déchaînés également. Ici, Retire trouve Bautia qui retrouve Retire. Une dernière fin de passe de ce dernier suffit pour lui permettre d'encore aller franchir la ligne d'essai. Avant cela, les Palois avaient sauvé l'honneur avec un essai en force de Lucas Rey après pénalte touche et Molle. Le score passe donc à 36-7 puis 38-7 après transformation. C'est une véritable correction que même la pose de la mi-temps signalée par l'arbitre Mathieu Rénal ne va pas stopper pour le plus grand bonheur des fans du stade Marcel de Flandre. Tout semble réussir au Charenté et même quand un ballon touche le sol, West se transforme en footballeur avec une passe en profondeur tout simplement magique pour Mourimourimoulou. Il s'agit là du sixième essai des hommes du président Merlin qui, malgré la grimace de Xavier Garbajosa, peuvent être satisfaits d'être devant 45-7. En pleine confiance avant leur demi-européenne de Challenge Cup contre Sale, les Maritimes osent jouer les coups comme ici avec Antonio Oussazi qui charge et passe les bras. Les avant vont ensuite transmettre un retière pour un doublé personnel. Ce dernier en profite pour prendre le relais de West devant les poteaux et le score enfle à 52-7. Tout réussit au stade Rochelet et c'est tout le contraire pour le camp d'en face. Après une touche hésitante et des petits soucis de transmission, Kevin Gourdon se fait tout de même la belle dans l'axe. La troisième ligne casquée peut compter sur le soutien du pilier remplaçant Vincent Pellot qui inscrit le dixième essai après ceux de Bautia ou de Bergeon. Toujours après pénale touche et molle, l'espion avait marqué un deuxième essai palois quand Vatissoni Votou va en inscrire un troisième et dernier en bout de ligne pour un score final de 71 à 21. Il s'agit tout simplement du match avec le plus de points et le plus d'essai de la saison.